Bonjour, bienvenue, nous sommes de retour pour la journée portes ouvertes de l'IUT et de l'Université de Toulon. Je suis Léa, chargée d'orientation, nous sommes en direct et je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le live YouTube, les étudiants présents sur le plateau y répondront. Pour cette émission, nous allons parler du BUT Génie Biologique et du BUT Génie Industriel et Maintenance, BUT GYM. J'ai le plaisir d'accueillir Sean et Valentine pour le BUT Génie Bio et Florent et Vincent pour le BUT GYM. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les quatre, bienvenue. Alors pour débuter, je vais vous laisser vous présenter, présenter votre parcours en quelques mots. Sean, est-ce que tu peux commencer ? Alors je suis actuellement en deuxième année de DUT Génie Biologique en option Analyse Biologique et Biochimique. J'ai réalisé un bac scientifique au lycée Rouvière et après mon DUT, j'aimerais potentiellement rejoindre une école d'ingénieurs polytech en option agroalimentaire. D'accord, merci. Et toi Valentine ? Alors moi du coup, je suis en DUT Biologie mais cette fois-ci en option Génie de l'Environnement. Au lycée, j'ai fait un bac général SVT en Haute-Loire et donc je suis venue à Toulon pour le DUT. L'année prochaine, je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire, c'est qu'on est en train de réfléchir justement à notre projet. D'accord. Projet en cours de construction. Voilà. Merci. Et toi Florent, est-ce que tu peux te présenter ? Alors pour ma part, j'ai fait un bac S à Noumé en Nouvelle-Calédonie et j'ai continué en première année de prépa pour une école d'ingénieurs et je n'y ai pas pu continuer. Et je me suis donc réorienté vers le DUT GYM pour toujours aller vers l'école d'ingénieurs que je visais. D'accord. Et tu vises quelle école ? L'ISAT. Et c'est une école spécialisée dans quoi ? C'est une école spécialisée dans les transports et dans l'automobile. D'accord. Merci. Et toi Vincent ? Moi aussi en deuxième année de GYM, j'ai fait un bac SSI à Lorgue, au lycée de Lorgue. Et en deuxième année, j'aimerais poursuivre dans le traitement du signal ou pourquoi pas viser une école de son, ça c'est plus personnel. D'accord. On en reparlera peut-être un petit peu après. Ok. Alors Sean, est-ce que tu pourrais nous parler des débouchés possibles après un BUT Génie Bio ? Alors oui. Il faut savoir que les débouchés, là encore, elles vont dépendre de l'option choisie. Donc on propose trois parcours, BMB, donc biologie médicale et biotechnologie. Donc là, on pourra intégrer des métiers en lien avec les sciences de laboratoire. Ensuite, on aura le parcours S2E, donc sciences, environnement et écotechnologie. Et donc là, on pourra rejoindre des métiers en lien avec le traitement des eaux, des pollutions, des déchets. Et ensuite, on a le parcours diététique et nutrition, où on pourra travailler en libéral ou en hôpitaux, dans la réorientation de la nutrition. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Valentine, par rapport à ton parcours ? Non, ça va. Il a tout dit ? Oui, je pense. Et pour le BUT GYM ? Alors, il faut savoir que la maintenance, il y en a de partout. Donc, il y a des débouchés vraiment très larges. La formation est polyvalente, donc il n'y aura pas de problème à l'embauche. Ensuite, la poursuite d'études. Pareil, on peut aller dans des écoles d'ingénieurs, se poursuivre en licence pro ou même rentrer à la fac pour poursuivre. Oui, du coup, finalement, tout secteur qui nécessite une mise en œuvre de systèmes industriels, comme le secteur, je ne sais pas, de naval, le secteur de la défense, de la construction. Partout, même dans les hôpitaux. D'accord. C'est ça, il y a des débouchés dans tous les secteurs de l'industrie. Oui, c'est un domaine porteur. C'est ça. C'est ça, l'avenir. Vincent, quand tu es arrivé en première année de DUT, toi, à ton époque, GYM, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? C'est la bonne partie théorique en première partie de semestre. Donc, ça peut en faire frissonner plus d'un, mais il faut savoir que la partie théorique arrive plutôt en fin de semestre. Donc, il faut tenir, il y a une bonne partie théorique, surtout sur l'électricité, mais sinon, ça va. Donc, en fait, il faut que les lycéens s'attendent en arrivant à avoir un premier semestre assez théorique et dense. C'est ça, il est connu pour être assez théorique. Mais nécessaire pour pouvoir après passer à la pratique. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur et ne pas se décourager au premier semestre. C'est ça. D'accord, merci pour le message. Et Valentine, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu étais au lycée, avant d'arriver en DUT, qui t'aurait aidée ? Peut-être un peu pareil. Il y a une grosse partie de théorique au premier semestre. Et c'est quand même une formation qui est assez exigeante, qui demande un grand investissement. Et c'est peut-être ça que j'aurais aimé savoir, mais ça ne m'aurait pas fait changer d'avis. Juste peut-être que j'aurais été plus préparée pour le premier semestre. Oui, c'est attendre vraiment à une charge de travail importante, beaucoup d'heures de cours et un travail, du coup, un investissement personnel très important. Voilà, ce n'est pas autant important sûrement que dans des prépas, par exemple, des CPST, mais c'est quand même une formation assez exigeante. D'accord. Florent, par rapport au lycée, quelles sont les relations avec les enseignants ? Par rapport au lycée, on va être assez proche des enseignants, surtout dans notre cas où on a eu la chance d'avoir une petite promo. On était une trentaine en première année et là, on est une quinzaine en deuxième année. Donc, on n'a pas peur d'aller discuter avec les enseignants quand on les croise. On est dans un petit bâtiment où il y a juste nos promos, donc on veut les croiser, discuter avec les enseignants. Et avec eux, ils peuvent nous aider directement s'il y a des difficultés, sans problème. D'accord, il y a une réelle proximité. C'est ça, c'est ça. Et les relations sont bonnes. Voilà, très bien. De toute façon, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Vous êtes filmé. Et en BUTG ni Biophone ? Eh bien, nous, c'est exactement la même chose parce qu'il faut savoir qu'en BUT, les effectifs sont moindres par rapport à, par exemple, une licence. Et donc, du coup, on a vraiment le contact avec les professeurs. Ils sont là pour nous aiguiller, nous aider. Il existe aussi une boîte mail où ils sont joignables tous les jours pour nous répondre. Donc, c'est vraiment un bon bénéfice. D'accord. Et tu m'avais parlé justement des manipulations que vous pouvez faire. Vous êtes très encadré. Est-ce que tu peux en dire quelques mots ? C'est ça, exactement. En fait, parfois, dans certains TP, nous sommes menés à manipuler des souches bactériennes, certains virus qui pourraient s'avérer dangereux, bien qu'il y ait quand même une certaine limite. Et il est vrai que nos professeurs sont là pour nous encadrer, pour ne pas qu'on fasse n'importe quoi non plus, puisque voilà, il peut y avoir un danger. Mais donc, du coup, on est quand même bien encadré. Donc, c'est plutôt bien. D'accord. Alors, en BUT, les étudiants auront 600 heures de projet tutoré. Vous, vous en avez eu également 300 sur les deux ans en DUT. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos projets respectifs ? Florent, je te laisse commencer. Donc, nous, notre projet, c'est la réalisation d'un moteur gazogène, plus précisément d'un groupe électrogène gazogène, où en fait, le but est de relier un groupe électrogène à une chaudière un peu modifiée, dans le but de le faire fonctionner sans utiliser de carburant, mais en faisant brûler des combustibles, et donc en le faisant fonctionner avec les gaz de ces combustibles. D'accord, super. Et toi, Vincent ? Moi, avec mon camarade, donc, nous, notre TP, donc, notre projet, c'est le TP Manip Acoustique. Donc, c'est dans le domaine du son. Oui. Ça consiste à faire des essais sur des isolants phoniques, et de pouvoir comparer lequel pourrait mieux isoler. Voilà. Donc, pour ça, on a dû faire, par exemple, de l'usinage, de la soudure. Donc, ça, c'est le matériel qui nous est fourni grâce à notre bâtiment. Et ça, c'est très intéressant, je trouve que c'est très intéressant. D'accord, il y a vraiment un côté manuel. On doit tout réaliser nous-mêmes, en fait, et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et vous, en génie bio ? Alors, pour ma part, je suis chargé de la promotion du département génie biologique. Donc, je suis là pour assister au salon, donc là, aujourd'hui, à la journée porte ouverte, ou pour faire des interventions dans les lycées, pour présenter la formation, donc, aux étudiants post-baccalauréat. Oui. Donc, voilà, j'aide à orienter les gens, à leur donner les débouchés possibles. D'accord. C'est super intéressant, parce que, du coup, ça te permet de développer des compétences transverses, finalement, parallèles aux compétences techniques. Exactement, c'est ça. J'arrive à m'améliorer, surtout sur ma communication, ou à aller vers les gens. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Oui. Ça peut aussi te préparer à une future insertion professionnelle. Exactement, c'est ça. Et toi, Valentine, quel est ton projet tutoré ? Alors, en biologie, on ne peut pas choisir le sujet, mais on peut choisir le thème, le domaine, on va dire, de notre projet tutoré. Donc, moi, j'avais choisi le thème environnement, parce que c'était en relation avec mon option aussi, et c'était, du coup, le sujet qui me touchait le plus. Et le sujet sur lequel je travaille depuis bientôt deux ans, c'était un protocole d'échantillonnage dans la Rade de Toulon. Et le but, en fait, ça a été de quantifier la pollution, la contamination plastique dans toutes les Rades. Donc, on a dû prélever des échantillons de sable sur différentes plages de la Rade de Toulon. Et ensuite, actuellement, on est en train d'analyser tous nos échantillons à l'aide de la spectrophotométrie infrarouge. Ok, super. Il y a beaucoup de compétences qui sont développées à travers ce projet. On a parlé de vos sujets de projet, mais pas forcément du concept. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots pour décrire, finalement, en quoi ça consiste, ce projet ? Alors, il faut savoir qu'en entrant au BUT, l'étudiant devra choisir un pôle. Les pôles propres au DUT génie biologique, ce sont la communication, l'environnement, la nutrition et le parcours médical. Et donc, du coup, l'étudiant va être mené à faire ces expériences avec un groupe de trois à six étudiants. Et donc, ça permet d'améliorer déjà l'esprit d'équipe et son organisation. Donc, c'est plutôt bien. Et gérer surtout un projet à long terme. Oui, c'est ça. C'est fait une gestion de projet en autonomie, en groupe, mais encadrée par un tuteur. C'est ça. D'où selon le sujet tutoré. Maintenant, pour parler des stages. Donc, les étudiants en BUT auront entre 22 et 26 semaines de stage. Vous, en DUT, vous avez aussi eu des stages. Comment ça s'est passé pour vous, Valentine ? Je peux te laisser dire peut-être quelques mots sur ton futur stage ? Alors, en DUT, il y a la possibilité d'avoir un stage déjà de deux semaines en première année. Moi, je n'en ai pas réalisé parce qu'avec le confinement de la première année, c'était trop compliqué pour nous. Et en deuxième année, ensuite, à la fin du DUT, on a un stage d'une durée de dix semaines. Moi, j'ai décidé, enfin, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage à l'IFREMER de SET. Donc, ce sera un stage sur l'analyse des dinoflagellets dans les temps qui se situent là-bas. Et voilà. D'accord. Merci. Et toi, Sean ? Et donc, pour ma part, je vais intégrer un laboratoire en milieu hospitalier et donc, pour faire des analyses de prélèvements biologiques, telles urine, du sang, et donc, pour voir si les prélèvements sont contaminés par des micro-organismes. D'accord. Oui, on sent que vous mettez déjà un premier pied dans le monde professionnel. C'est ça, exactement. Florent, Vincent, je sais que vous, c'est en cours de construction. Pour ma part, là, on en recherche un peu. Oui, d'accord. Mais on peut déjà parler de certains domaines, parce que dans notre promo, certains ont déjà trouvé des stages. Donc, c'est la maintenance. Ça peut vraiment varier, parce que nous avons des camarades qui ont trouvé des stages, par exemple, dans la maintenance de centrales nucléaires. D'accord. Ou également de la maintenance de matériel hospitalier, donc dans les hôpitaux. Oui. Et donc, dans toutes les entreprises de différentes industries, en fait, on peut trouver des stages. D'accord. Donc, il y en a qui ont déjà trouvé la stage. Certains ont déjà trouvé des stages. Et est-ce que vous pourriez me parler de votre meilleur souvenir, votre plus belle expérience à l'université, enfin, à l'IUT, en l'occurrence, pour vous ? Alors, moi, je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Oui. Et surtout, la cohésion entre les premières années et les secondes années. Donc, on a fait beaucoup de futsal. On a fait aussi le barbecue avant d'entrée. Voilà. Ça, c'était vraiment des bons moments. C'est important. Ça fait partie de la vie étudiante. Oui. Surtout dans notre bâtiment, où on est vraiment pas beaucoup. On se connaît à peu près tous. C'est facile d'organiser des choses. D'accord. Ça me permet de rebondir, juste pour annoncer que cet après-midi, il y aura une émission dédiée à la vie étudiante à 15h30, animée par Ludmilla. Donc, pour en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à vous connecter à cette heure-là. Vincent, est-ce que tu veux… Florent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton plus beau souvenir à l'IUT ? Alors, Vincent a déjà tout dit, mais je peux rajouter que par rapport à la situation du campus, c'est facile, par exemple, après les cours, de trouver du temps avec toutes les grandes surfaces qui sont à proximité ou les activités qui sont possibles, de passer du bon temps, de trouver des activités à faire ou de sortir manger directement dans tout ce qui est à proximité. Donc, il y a beaucoup de choix et c'est vraiment un plus. Le cadre est sympa. C'est ça, le cadre est très sympa. Merci. Et vous, Sean et Valentine, votre plus belle expérience ? Sean, tu t'es la suivante ? Je les rejoins. Ce serait plutôt le semestre 1. Du coup, on a été assez libres par rapport, donc, après le confinement. Mais je dirais que nous, pour les génies biologiques, on a un système de parrainage, c'est-à-dire qu'on a les deuxièmes années qui vont nous accueillir et qui vont être nos parrains, en fait. Et ils vont pouvoir nous aider. Je dirais que cette bonne gestion avec les deuxièmes années, ça a été plutôt pas mal pour nous mettre en confiance déjà en arrivée à l'université. D'accord. Et toi, Valentine ? Alors moi, si je devais choisir un souvenir de mon DUT, ce serait sûrement les travaux pratiques qu'on a eu la chance d'avoir dans l'option environnement, notamment parce que moi, je viens d'Haute-Loire et du coup, je n'avais pas la possibilité d'avoir tout ce qui était en rapport avec le domaine marin. Et j'ai eu la chance, notamment au troisième semestre, de faire des sorties. Par exemple, on a fait une sortie sur un bateau, on a dû prélever dans la rade. Et pour moi, c'était quelque chose vraiment différent de tout ce que j'avais vécu. Et donc, c'était super. Merci. Alors, j'ai une question d'Enzo, qui s'adresse un peu à tous les quatre. Y a-t-il beaucoup d'étudiants qui poursuivent leurs études en école d'ingénieur ? Je crois que par rapport aux étudiants d'éducation en général, il y a entre 30 et 40 % qui peuvent poursuivre leurs études en école d'ingénieur. Donc, ça peut paraître peu. Mais par rapport au but de premier de la formation, qui est l'insertion professionnelle, je pense que c'est une bonne opportunité pour pouvoir ensuite trouver une école d'ingénieur par rapport aux écoles d'ingénieur qui prennent sur dossier, mais aussi sur certains concours qui sont uniquement pour les BTS et les DUT ou alors aussi la prépa ATS qui peut être réalisée après un DUT pour justement se préparer aux écoles d'ingénieur. D'accord. Après, de toute façon, on le voit bien dans vos quatre parcours, tous les quatre, vous envisagez d'intégrer une école d'ingénieur après. Ce n'est pas une majorité. Dans notre promo, il y en a beaucoup qui ont fait le DUT dans le but de s'insérer directement dans la vie professionnelle. Après, effectivement, le BUT, puisque maintenant, on va parler de BUT, le but, ça va être l'insertion professionnelle, mais évidemment, la possibilité aussi de poursuivre les études en école d'ingénieur. J'espère que ça répond à la question. Autre question en termes peut-être de prise de note, parce que c'est une question que se posent les lycéens. En arrivant dans les amphis, comment se passe la prise de note ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce que vous avez réussi à vous adapter facilement ? Alors, moi, j'ai envie de dire que vu qu'on est dans une petite promo, on est peut-être un cas à part. Donc, je ne sais pas. Nous, on n'a pas eu l'occasion de faire des cours en amphithéâtre, mais peut-être que c'est une chance parce qu'on a toujours eu cette proximité avec les profs. On est dans une petite promo. Donc, c'est des cours traditionnels, prise de note classique. Ça va de sorte. D'accord. Pour vous, en gym, c'était assez facile. Ça me permet juste de rebondir parce qu'effectivement, en première année, les effectifs sont environ de 30. Et on n'a pas aussi parlé, mais de l'alternance puisqu'il y a aussi une promo d'alternant. Il y a 18 places offertes pour débuter le BUT Gym en alternance. Et vous, la prise de note en génie bio ? Alors, pour nous, donc nous, on a quand même des amphithéâtres, c'est-à-dire qu'en début d'année, on est une promo de 100. Et donc, j'aurais un conseil à dire, c'est qu'il faut savoir que les professeurs vont quand même déposer un diaporama sur la plateforme Moodle qui est propre à tous les étudiants. Et je conseillerais en amphi de prendre ce que le prof va énoncer à l'oral pour pouvoir suivre après, en complément, le diaporama qu'ils déposent sur Moodle. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres conseils à donner aux lycéens ? N'hésitez pas à demander aux profs ces diaporamas en fin de cours. Ils le donneront volontiers. Les sollicitez-les. Ils seront très contents. Il ne faut pas oublier qu'ils sont là pour nous aider. Il ne faut pas les voir comme des gens extérieurs qui sont juste là pour faire leurs cours. Et c'est tout. Ils sont là aussi pour nous faire réussir. C'est leur but premier. Et donc, il ne faut pas hésiter à poser les questions, à leur demander les supports si on a du mal et prendre toute l'aide qu'on peut recevoir. Et peut-être pour revenir un petit peu aux cours, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous préférez dans vos études ? Peut-être qu'en deuxième année, on a beaucoup plus de travaux pratiques. On touche plus à tout ce qui est, nous, dans notre formation, c'est l'électricité qui a peut-être une plus grosse dominante. Donc là, actuellement, on est sur des armoires électriques. C'est très intéressant. On fait du câblage. Donc ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. D'accord. Et puis des mises en situation aussi par rapport à la maintenance. Donc d'avoir un équipement, par exemple, en panne et de savoir trouver la panne et la réparer pour justement se préparer à ce genre d'éventualité lorsqu'on travaillera plus tard. Et vous, Sean et Valentine, qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans vos études ? Les travaux pratiques. On travaille sur des éléments qui sont concrets, des organismes vivants, avec la belle, du beau matériel. Donc ça fait vraiment plaisir. Il y a de beaux équipements à limiter. Exactement, c'est ça. Et toi, Valentine, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui ? Alors pareil que Sean, c'est surtout les travaux pratiques et surtout le fait qu'en deuxième année, on est vraiment spécialisé dans l'option qu'on a choisie. Du coup, les matières qu'on travaille, c'est vraiment les matières qui nous intéressent et celles qu'on veut développer pour plus tard. Donc c'est ça le plus intéressant. Les travaux pratiques, c'est ce qui vous intéresse le plus. C'est ça. Mais n'oublions pas que la théorie est essentielle pour pouvoir après passer à la pratique. C'est ça. Avant de conclure cette émission, Sean, est-ce que tu as un mot pour les lycéens qui nous regardent ? Alors je dirais que les sciences de laboratoire sont des métiers d'avenir avec de nombreux domaines professionnels et je pense qu'aujourd'hui encore, les recherches en laboratoire sont très sollicitées. Merci. On a une autre question qui est arrivée. Dernière question. Quel est le volume horaire moyen de travail chaque soir ? Est-ce que vous pouvez y répondre assez rapidement ? Alors là, ça va dépendre un peu de chacun, de ses facilités et aussi de ce qui va viser après le DUT, par exemple. Si on veut obtenir une école d'ingénieurs, il faudra quand même travailler assez régulièrement et il y aura quand même une charge de travail un peu plus importante. Vous avez un chiffre à donner ? Tout dépend de l'avancée dans le semestre. Mais sinon, ce sera une heure. Pas de chiffre à donner, ça dépend. Il faut surtout avoir à l'œil les yeux, c'est-à-dire le système de notation, de savoir où se constitue nous-mêmes, d'avoir une réelle idée pour savoir la charge de travail qu'il faut donner à tel moment. et c'est ça et surtout. Merci. Et du coup, Vincent, un dernier mot pour conclure ? Moi, je voulais dire que surtout que la maintenance est partout. Oui. C'est un domaine porteur. C'est ça, c'est un domaine qui a de l'avenir. C'est tout et surtout qu'il faut venir. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Si vous souhaitez en savoir plus sur le BUT génie bio et le BUT gym, n'hésitez pas à regarder les émissions qui ont été enregistrées avec les enseignants. Elles se trouvent sur le site de la JPO ou sur la chaîne YouTube, la chaîne de l'université. Nous, on se retrouve dans 10 minutes pour parler du BUT G2I, génie électrique et informatique industrielle et du BUT GMP, génie mécanique et productique. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada